Le Livre et la Mort est une exposition qui retrace l'évolution des motifs macabres, sur et dans les livres, entre le XIVe et le XVIIIe siècle en Europe occidentale. Cette exposition est implantée dans deux lieux différents, la bibliothèque Mazarine, petit écrin de littérature situé au sein de l'Institut de France, et la bibliothèque Sainte Geneviève. La présence de la mort se fait durement sentir au cours du XIVe siècle. On pense bien sûr aux terribles épidémies de peste noire, qui firent disparaître un très grand nombre de personnes parmi tous les milieux sociaux. Ces épisodes épidémiques sont spectaculaires, mais il faut également compter avec les famines et les disettes, qui ravagent l'Europe à la même époque. Ces différents éléments créent une proximité étroite avec la mort, et favorisent certainement l'émergence d'un discours autour de la finitude, afin de contrer l'angoisse grandissante. C'est donc au XIVe siècle que la mort fait son apparition dans l'iconographie quotidienne et livresque. Avant de devenir un sujet de réflexion métaphysique, la mort c'est d'abord un personnage, autour duquel va se développer une iconographie riche et parfois colorée. Le thème de la danse macabre va alors s'imposer avec force. Ces danses mettaient en scène un vivant et un défunt. Elles avaient pour vocation d'interpeller le spectateur sur l'impertinence de notre vanité à nous penser important et éternelle. De telles danses ornaient les murs des charniers dans les cimetières. Si l'être Saint-Maclou de Rouen, exceptionnellement préservé, nous donne une idée de l'inclusion de ces motifs dans l'architecture d'origine, ailleurs ces motifs macabres ont bien souvent disparu. C'est le cas des danses du cimetière des Saints Innocents à Paris, mises en place dès 1424 mais disparues autour de 1660, tout comme celles de Bâle qui ont été majoritairement détruites au XIXe siècle. Les transpositions de ces danses macabres sur les gravures des livres constituent donc un précieux témoignage de vestiges archéologiques à jamais disparu. Ces représentations de danses macabres sont communes dans les livres religieux mais présentent toutefois des variantes régionales assez appuyées. Par exemple, là où les éditions françaises insistent sur le pathétique et l'angoisse de la situation, les gravures allemandes semblent empreintes de joie et de vivacité, multipliant les évocations de vacarme et le jaillissement des reptiles qui trouvent dans la mort une source de vie. Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, on voit fleurir un nouveau genre littéraire, les tombeaux littéraires. Ces œuvres poétiques ont pour but de rendre hommage aux défunts dans un recueil commémorant leur décès. Ces ouvrages se partent alors de relures adaptées à leur contenu. Sur le cuir des couvertures, on trouve alors des ornementations macabres comme le fameux motif du crâne associé à deux tibias entrecroisés. Sur cette relure du XVIIIe, on admirera l'esthétique toute baroque de ce motif central. Une tête de mort surmontée d'un sablier, d'une couronne de laurier et encadrée d'une paire d'ailes de chauves-souris. Vous noterez que les sutures crâniennes coronales et sagittales sont soigneusement représentées, tout comme sur ce sublime lectionnaire à l'usage de l'abbaye de Sainte-Geneviève, lui aussi produit au XVIIIe siècle. Dès le XVIe siècle, on rencontre fréquemment des motifs de larmes qui se développent en grappes denses ou s'imposent de manière plus isolée dans les coins des relures ou sur les tranches des livres. Attention toutefois, ces motifs de larmes ne sont pas cantonnés au livre de deuil ni au recueil de messe des morts. Vous pouvez également les retrouver sur des livres de prière classiques entourant la croix de la passion. Mais la mort devient aussi un sujet de réflexion métaphysique et théologique. Parmi les ouvrages destinés à préparer le lecteur à sa mort, on voit se développer toute une iconographie de la mort au miroir, montrant au vivant son sort très prochain. C'est le cas ici dans cette édition du spécule des pêcheurs de la fin du XVe siècle où l'on vous rappelle qu'il convient de penser que l'on est viande à verre et qu'on redeviendra à la fin cendre. Cette attention portée au devenir matériel du corps du défunt est appuyée par la présence de certains détails réalistes qui évoquent la décomposition des corps. C'est le cas par exemple de cette mâchoire tombante, caractéristique d'une disparition des ligaments soutenant l'articulation temporomandibulaire. Pour conclure, laissez-moi vous présenter ma pièce favorite pour chaque lieu de cette exposition. Dans la bibliothèque mazarin, j'ai été fascinée par cet imposant faire-part funèbre. A partir du XVIIe siècle, le métier de crieur des morts disparaît. Les crieurs des morts, c'était ces personnes chargées d'annoncer les décès et les cérémonies d'inhumation à la cantonade. Ils sont alors remplacés par l'impression de faire-part, que l'on appelle des placards de deuil ou des billets d'enterrement. Ces documents sont précieux, car ils avaient une vocation de renseignement immédiat et étaient donc rarement conservés, au contraire des tombeaux littéraires richement reliés. Ce faire-part-ci convie le spectateur à l'exhumation du corps d'un homme d'église, messire Jean-Baptiste Goye. Vous noterez que l'exhumation du corps survient moins d'un an après l'inhumation, comme le suggère ce petit morceau de phrase, décédée le 13 janvier dernier. Dans la bibliothèque Sainte-Geneviève, j'ai été happée par la contemplation de cet autre faire-part, un faire-part d'inhumation cette fois. On prie le lecteur d'assister à l'office funéraire d'une jeune fille, en prenant soin d'accrocher son regard à grand renfort de motifs macabres, pelles, cercueils, catafalques et squelettes à la faux. Vous pouvez découvrir l'exposition Le Livre et la Mort à la bibliothèque Mazarin et à la bibliothèque Sainte-Geneviève jusqu'au 21 juin, et ce, gratuitement. Un rendez-vous que les amateurs de curiosité macabre, comme les bibliophiles, ne doivent manquer sous aucun prétexte. Sous-titrage Société Radio-Canada